Salut à tous et à toutes, Jeu1359 et cette semaine on se retrouve comme promis sur le tutoriel du design de mur médiéval. Donc la semaine passée on avait fait la tour, si parfois vous avez manqué le tutoriel sur la tour, le lien va être dans la description, dans les commentaires ainsi que sur l'affiche. Donc pour voir l'affiche, simplement à cliquer sur le côté droit du vidéo, donc en haut à droite dans le coin droit et on va avoir le lien directement pour le tutoriel de la tour. Et sur ce, cette fois-ci on n'aura pas deux parties de vidéo, on va avoir simplement qu'une partie et je vous laisse tout de suite commencer avec le tutoriel. Alors comme toujours la première étape va être de commencer par la base. Donc on va y aller avec des poutres de 10 blocs de haut, du bois que vous allez choisir dépendant du biome dans lequel vous construisez. Pour le bien du tutoriel j'ai du bois régulier, mais soyez à l'aise de prendre le matériel que vous souhaitez. Une fois que ces poutres là vont être faits, on va venir placer tout simplement un support de cinq blocs de haut du même bois, donc devant notre poutre d'origine. A savoir que les poutres qu'on construit là ont toujours trois blocs entre elles, que ce soit vers le devant ou vers le côté. Ensuite on va placer une série de quatre blocs de haut de la même poutre de support pour venir faire notre chemin de ronde qui va être l'endroit le plus sécuritaire de la muraille. Maintenant que ça c'est fait, on va commencer à faire la fondation en pierre de notre mur avec deux stone bricks et des escaliers par dessus ainsi que devant pour donner un effet de pilier. Et entre ces escaliers là on va venir mettre tout simplement des dalles avec des blocs pleins derrière et un mur de quatre de stone brick pour la première partie de notre mur. Ensuite on va venir placer un escalier qui va faire face vers l'avant, vers la muraille en fait, ainsi que deux dalles de chaque côté. Et on peut venir faire des petits trous comme ça, donc des matrières pour les archers, pour défendre le mur. Ensuite on va venir mettre de la cobblestone, donc à partir des dalles, donc si vous ne savez pas la hauteur, et un bloc de moins que notre poutre d'origine. Ensuite à l'intérieur venir placer des escaliers à l'envers, toujours en cobblestone pour donner un effet d'arche. Vous allez voir c'est beaucoup plus beau de l'intérieur qu'on va se promener tantôt. Encore une fois on va faire le même design, le même pattern de l'autre côté. Evidemment ça va vous aider un petit peu à le comprendre si la première fois a été un petit peu trop vite. Et on se retrouve pour la suite. Alors une fois que ça c'est fait, tout simplement venir placer des escaliers en bois pour venir cacher un petit peu le côté trop pâle du bois. On vient mettre un petit peu de détails comme ça avec des bûches et une rangée de bûches comme ça, donc la tête vers le haut et non sur le côté, pour notre chemin de ronde. Donc toujours une fois, toujours encore une fois, désolé, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que ça c'est fait, on va s'attaquer au chemin de ronde en particulier. Donc on va venir mettre des poutres comme ça à chaque bloc, et on va venir placer tout simplement un petit toit entre nos deux sections. Vous allez voir, c'est tout simplement suivi de deux rangées de dalles, tout simplement, et des dalles entre les escaliers comme ça. On va venir ensuite mettre des escaliers la tête à l'envers pour donner un effet de support à notre petit toit. Encore une fois, c'est une chose qu'on va aller faire de l'autre côté. Et voilà, donc maintenant que tout ça est fait, on va s'attaquer au toit en tant que tel. Et vous allez voir, le toit, c'est quelque chose qui est très très simple. J'ai été avec un design qu'on voit toujours, toujours, toujours. Donc c'est tout simplement des rangées d'escaliers. Donc je n'ai pas de bloc plein entre les escaliers. Par contre, si vous voulez donner un effet un petit peu plus imposant à votre toit, donc un toit qui va être un petit peu plus grand et un petit peu plus à pic, du même fait, vous allez pouvoir mettre des blocs pleins par-dessus vos escaliers, un peu comme on l'a fait pour la tour dans le dernier tutoriel. Mais pour l'instant, je voulais quelque chose qui ne prend pas beaucoup de ressources pour vos maps en survie. Quelque chose qui va quand même avoir un look un petit peu défensif, donc ça n'est un petit peu trop détaillé. A noter que pour la dernière partie du toit, soit vous pouvez mettre des blocs pleins ou même des escaliers face l'une vers l'autre. Donc c'est une option qu'on peut avoir aussi pour la finition. Ensuite, il va nous rester l'intérieur de notre muraille. Donc avec des dalles, tout simplement, on va venir remplir par-dessus notre cobblestone. Et là, vous allez voir, j'ai deux façons de faire la finition. Donc soit avec des bûches chaque côté des fenêtres, comme vous le voyez à l'instant. Ou, vous allez voir de l'autre côté, je mets un escalier chaque côté des bûches, donc pour faire une finition un petit peu plus propre. Ensuite, il va nous rester un petit détail pour notre toit. C'est de venir mettre des escaliers à l'envers avec une ligne de dalles pour donner un effet un petit peu plus massif, un petit peu plus rabaissé à notre toit. Donc une finition un petit peu plus défensive, encore une fois. Alors là, on se retrouve pour la partie de l'intérieur. Donc on va faire, encore une fois, nos arches de ce côté-ci. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est placer tout simplement le plancher de la dernière étage. Donc comme ce qu'on a ici. Et on va venir faire ensuite le plancher du centre. Donc évidemment, on a trois passerelles dans ce design-là. Donc vous allez le voir à l'instant, on a un dernier petit plancher qui va nous rester à faire. Juste à la hauteur, en fait, des bûches de cinq blocs de haut. Donc on aurait fait les bûches qui sont les plus à l'extérieur. Une fois que ça s'est fait, on peut venir placer des escaliers à l'envers pour donner un effet d'arche. Et remplacer certaines dalles pour venir justement mettre des escaliers comme ça pour donner un effet de support à nos petites passerelles. Alors sur ce, mesdames et messieurs, c'est un petit peu tout. On peut venir faire un petit peu de détails comme je le fais à l'instant en venant mettre, encore une fois, des meurtrières pour tirer avec les archers. Et sinon, bien écoutez, c'était tout pour ce tutoriel-là. Alors mesdames et messieurs, j'espère que vous aurez apprécié encore une fois le tutoriel, donc sur le petit mur qu'on a ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez des besoins, des demandes dans le tutoriel, des choses que vous ne savez pas comment faire, ou même des idées de série, n'hésitez pas à me le partager. Ça me fait toujours plaisir d'écouter la communauté. Et entre-temps, j'en profite encore une fois pour parler du projet Stone Elm, donc qui avance toujours, toujours à grands pas. Beaucoup de gens me demandent si la map va être téléchargeable. Et en effet, la map va être téléchargeable. Je vous garde quand même le secret de quand et comment est-ce que ça va se produire. Par contre, sachez que vous allez pouvoir bien visiter le projet Stone Elm, comme promis, sur le concours Reforge Mode. Donc sur ce, mesdames et messieurs, c'est entre 59. On se retrouve encore une fois pour un tutoriel et on se dit à la prochaine. Peace out.